Alors au cas où ça ne se voit pas, on est avec Pierre-Jacques Datchari, c'est le Congrès Fitness Challenge, le cinquième du nom, Pierre-Jacques, c'est plutôt un succès, on suit la dynamique de l'an dernier, la plupart des secteurs représentés, tous les clubs quasi ici, c'est une avancée pour la structuration du secteur ? Écoute Pascal, oui, cet événement maintenant, comme tu viens de le dire, c'est la cinquième édition, ça n'existait pas sur le marché français, il existe partout ailleurs dans les pays européens, là on fait vraiment un rendez-vous professionnel pour les managers de clubs, c'est très important puisque le marché évolue très très vite aujourd'hui, il y a une accélération importante de son évolution sur les quelques dernières années, donc c'est incontournable à mon avis pour les managers de clubs, évidemment ici j'ai tous les grands groupes qui sont les leaders sur le marché, je peine à avoir quelques indépendants, quelques petits clubs, je ne le cache pas, c'est très dommage parce que c'est pour eux ce congrès, c'est davantage pour eux parce qu'ici il y a des intervenants qui ne verront jamais, qui ne pourront pas se payer pour des petites structures, évidemment les coûts sont mutualisés avec les congressistes et les partenaires, donc je fais vraiment venir un plateau d'experts et un plateau d'intervenants qui devraient les aider à voir plus clair dans leur stratégie, à voir plus clair sur l'évolution du marché et je pense qu'ils ne perçoivent pas l'importance de ce genre de rendez-vous, de prendre un peu de recul pendant deux jours, de sortir de leur club pour essayer d'avoir la tête un peu au-dessus du lot et d'avoir une hauteur de vue sur l'évolution du marché. Alors je vais me faire l'avocat du diable et en tout cas le leur, ils vont nous répondre qu'on ne peut pas être au forêt ou au moulin, dans une petite structure où on a besoin du patron sur place et dans les congrès qui sont toujours des extras pour eux, en tout cas perçus comme tels. Pourquoi ? Ça existe dans toutes les industries, les congrès existent dans toutes les industries, c'est pareil pour un pharmacien qui va à un congrès pharmaceutique, c'est pareil pour le médecin, pourtant ils prennent du temps, il faut prendre du temps pour se former, il faut prendre du temps pour voir l'évolution du métier, c'est primordial. Ce recul est nécessaire pour avoir encore une fois une vision beaucoup plus claire de l'évolution du marché. Quand on est trop dans sa société, quand on est trop dans la gestion de son club, on est focalisé sur des micro détails et on perd cette notion d'ensemble. Et le congrès permet d'avoir une notion d'ensemble, permet de se positionner sur le marché français, de se positionner sur l'Europe et de voir un petit peu comment évolue le métier. Alors premier message aux indépendants, venez participer au congrès. Ça c'est le numéro un. Numéro deux, évolution sur les cinq congrès. Qu'est-ce que tu as pu constater comme évolution par rapport aux intervenants et aux congressistes ? Peut-être en termes de volume et puis en termes de message des intervenants. Alors le congrès a à chaque fois progressé d'année en année. Pour la cinquième édition, nous faisons quasiment le même chiffre que l'an dernier, que la quatrième. C'est là où je dis que j'attends les indépendants, bien évidemment. En termes de présenteurs ou de speakers, on essaye toujours d'avoir un plateau le plus passionnant possible et qui colle surtout à l'actualité du marché, à l'évolution, à son actualité. Les congressistes, je pense, sont satisfaits. J'ai beaucoup, beaucoup de gens qui sont fidèles, qui viennent depuis le début, qui ont fait les cinq, qui sont ravis. Donc forcément, sur 10 interventions, on n'est pas forcément passionné par les 10 interventions. Il y en a peut-être une ou deux où on est un peu en décalage. Mais parce que les clubs sont en décalage et parce que le marché n'est pas homogène, il faut aussi le comprendre. Donc ce qu'on essaye avec ce genre de congrès, c'est de tirer le marché vers le haut et donner un maximum d'informations aux managers de clubs. Si tu me permets, je vais parler aussi de coûts. Je te permets. Donc je vais parler de coûts parce que souvent, on peut me dire que c'est cher de venir au congrès. Alors aujourd'hui, c'est 445 euros si on s'y prend la veille, effectivement. Mais ce qu'on oublie, c'est que les places sont en ligne depuis le mois de novembre et que de novembre jusqu'à février, c'était 295 euros hors taxes. Dans 295 euros hors taxes, il y a 10 interventions, 2 déjeuners. Il y a la possibilité d'échanger, de faire du networking, de voir tous ces speakers, tous ces professionnels. Et je pense que pour n'importe quelle entreprise, que ce soit une TPE, comme ce sont souvent les clubs de fitness, voire artisanal, on peut mettre sur la société une charge de 295 euros pour essayer de voir plus clair dans sa stratégie. Bon, ça paraît tout à fait jouable, effectivement. D'autant que dans les allées, on a une certaine décontraction qui pousse à des échanges qu'on n'a pas forcément dans des rendez-vous beaucoup plus formels. Alors c'est vrai, il y a une certaine décontraction, c'est le format qui veut ça. Donc ici, nous avons des partenaires qui ont tous la même taille en termes de mètre carré. Ils ont tous un business, un stand, pardon, de la même superficie, ce qui fait qu'il n'y a pas de pression financière ou de taille de société sur le marché. La petite start-up comme le leader équipementier que peut être Matrix ou Technogym ont la même taille. Donc ça permet une belle visibilité. Et puis c'est surtout le fait de vivre quasiment 48 heures avec les managers de clubs qui apportent ces rendez-vous et ces relations informelles. Et c'est ça qui est aussi intéressant parce qu'on ne trouve pas ça vraiment ailleurs ou ailleurs. C'est vraiment plus normalement tourné vers le commercial et vers des objectifs. On est quasiment à la fin, une journée et demie, il nous reste trois conférences. Est-ce qu'on peut déjà dresser un petit bilan de cette édition et puis évidemment se projeter sur celle de l'an prochain ? Alors le bilan de cette édition, évidemment, je ne peux pas faire l'impasse sur la venue de la ministre des Sports, Mme Laura Flessel. C'est la première fois depuis 40 ans qu'un ministre des Sports vient sur le marché du fitness. Un grand signal. Oui, un grand signal parce qu'on était sous les radars jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, je pense que le ministère s'aperçoit qu'il y a un marché qui est structuré, qui existe. Donc il faut se battre. Il va falloir faire partie de la bataille. Mais au moins, elle est venue. Elle a vu. Elle nous a promis qu'elle reviendrait. Et ça, s'il n'y avait qu'une chose à retenir, c'est déjà ça. Pour le marché, c'est déjà énorme. Après, il y a beaucoup de travail encore derrière à venir, bien évidemment. Ensuite, il reste encore trois présentations. Il y a une présentation commerciale tout à l'heure à 13h de Michael Aguilar, qui intervient dans toutes les sociétés du CAC 40, qui est formateur depuis 20 ans et présenteur depuis 20 ans, avec juste le titre de sa présentation devrait donner envie, puisque le titre est « Marge ou crève ». Donc voilà, je pense que cette édition est un beau succès. Les congressistes ont l'air satisfaits. Les partenaires sont aussi satisfaits. On a réussi à créer une ambiance. On a réussi à créer un rendez-vous. Maintenant, j'attends vraiment que l'ensemble du marché s'en aperçoive et vienne participer à cet événement, parce que tout ça, c'est fait tout simplement pour faire évoluer le marché vers le haut, pour amener encore plus d'adhérents dans les clubs, pour que les gens vieillissent mieux, parce que c'est le seul objectif de ma société, à travers mes magazines, professionnels, que ce soit « Fitness Challenge » ou « Coach Challenge » pour les profs, ou à travers ce congrès, c'est d'amener de plus en plus de gens à faire du sport. On leur donne rendez-vous l'année prochaine, alors. À l'année prochaine. Certainement à l'année prochaine. Merci. Merci Pierre-Jacques. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada